Musique Chaque Éthiépien a le devoir de respecter le drapeau national partout et à tout moment, a souligné la présidente Sa'ar al-Qa'aute. Musique Le Premier ministre Abiy Ahmed a été reçu par le Premier ministre chinois Lin Qiang lors d'une cérémonie de bienvenue officielle qui témoigne les relations étroites entre les deux pays. Musique Bienvenue chers téléspectateurs. Le Premier ministre Abiy Ahmed a le devoir de respecter le drapeau national partout et à tout moment, a souligné la présidente Salah Al-Qa'aute. La présidente a tenu ses propos lors de la célébration de la 16e journée du drapeau national organisée conjointement par la Chambre des représentants du peuple et la Chambre de la Fédération et sous le thème « L'élévation de notre drapeau, une garantie de notre inuté et souveraineté multinationale ». A l'occasion, la présidente Salah Al-Qa'a déclaré que le drapeau national était le principal symbole d'indépendance, de souveraineté et de sacrifice. Elle a souligné que les Éthiopiens devraient respecter le drapeau non seulement aujourd'hui, mais aussi pendant 365 jours en se souvenant du prêt élevé payé pour protéger l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays. Elle a souligné que les citoyens doivent apprendre de la génération précédente et vivre harmonieusement, conscients que le pays est au-dessus de tout. Le député de la Chambre des représentants du peuple d'Agassar Javois a déclaré à l'occasion que le drapeau national est le symbole de notre indépendance, de notre patriotisme, de notre unité, de notre souveraineté et de notre éthiopianisme. C'est un symbole de confiance nationale qui a été transmis de génération en génération, a-t-il déclaré, soulignant que tous les Éthiopiens doivent garder et honorer le drapeau. La journée est célébrée de manière colorée dans les institutions du gouvernement fédéral, les administrations régionales et les deux villes, les ambassades et les missions éthiopiennes. Le premier ministre Abiy Ahmed a été reçu par le premier ministre chinois Li Qiang lors d'une cérémonie de bienvenue officielle qui témoigne des relations étroites entre les deux pays. Au cours de la réunion bilatérale, les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer la coopération économique entre l'Éthiopie et la Chine. Le premier ministre Li Qiang a souligné que les deux pays sont des économies en développement et émergentes qui peuvent chercher des moyens de croître ensemble. Le premier ministre Abiy Ahmed a quant à lui fait part des objectifs de croissance à multiples facettes du gouvernement et des résultats obtenus jusqu'à présent en matière de développement. Il a également souligné la nécessité d'élargir le partenariat commercial avec la Chine. Après la réunion bilatérale, le premier ministre Abiy Ahmed et le premier ministre Li Qiang ont présidé à la signature de douze accords de coopération et de deux lettres d'intention dans divers domaines. Plus tôt dans la journée, le premier ministre Abiy Ahmed et la première dame Senash Taya Cho sont arrivés à Pékin en Chine dans le cadre d'une visite d'État officielle. Avec sa délégation ministérielle, le premier ministre participera également au troisième forum de la ceinture et de la route. La consultation du premier ministre Abiy Ahmed avec le premier ministre chinois Li Qiang a montré la volonté de la Chine de développer davantage ses relations bilatérales solides avec l'Éthiopie, a déclaré Blenisium du secrétariat de presse du bureau du premier ministre. La visite officielle du premier ministre Abiy Ahmed et de sa délégation en Chine a fait l'objet d'une explication du secrétariat de presse du cabinet du premier ministre. Dans son explication, le premier ministre chinois Li Qiang a déclaré qu'il avait officiellement accueilli le premier ministre Abiy Ahmed et que la cérémonie de réception s'était déroulée d'une manière qui témoigne des relations fortes entre les deux pays. Le premier ministre Li Qiang a déclaré que les relations bilatérales entre la Chine et l'Éthiopie étaient solides depuis des siècles et indiquaient qu'il existait toujours un désir de les renforcer davantage. Au cours de leur discussion, les dirigeants ont également évoqué les moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Après l'échange, les deux dirigeants ont également expliqué que 14 accords différents avaient été signés entre les pays et ils étaient présents. L'ambassadeur d'Éthiopie en Chine d'avoir déclaré que les relations entre l'Éthiopie et la Chine se développaient de manière significative dans les domaines diplomatiques et économiques ainsi que dans les relations entre les peuples. Le premier ministre Abiy Ahmed a discuté des moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays avec le premier ministre chinois, Lin Qiang, en marge de sa visite de travail en Chine. L'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tafarad Arwe, a déclaré que les relations entre la Chine et l'Éthiopie se sont considérablement développées au cours des 30 dernières années. Il a souligné que la Chine et l'Éthiopie travailleraient ensemble pour promouvoir la même position dans les réseaux bilatéraux, régionaux et multilatéraux pour des bénéfices équitables. L'ambassadeur a déclaré que les relations entre l'Éthiopie et la Chine dans les domaines diplomatiques et économiques, notamment dans les domaines de l'investissement, du commerce et du tourisme, se sont considérablement développées. Il a expliqué que de nombreux Éthiopiens sont venus en Chine et ont bénéficié d'opportunités éducatives et d'autres domaines, ce qui a permis de renforcer les relations entre les peuples. Le premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que sa visite en Chine approfondirait les relations de longue date entre les deux pays et les porterait à un niveau supérieur. L'Éthiopie et la Chine ont signé 14 accords pour renforcer les relations bilatérales, a déclaré le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtoukan Ayano. En marge de sa visite de travail en Chine, le premier ministre Abiy Ahmed a discuté avec le premier ministre chinois, Lin Qiang, des moyens de renforcer la coopération économique entre les deux pays. Selon le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtoukan Ayano, les deux pays ont signé 14 accords de coopération répartis en quatre secteurs. Elle a précisé que celles-ci sont liées à l'application du document d'accord du protocole, de l'échange de lettres et des documents de communication préalable signés. Elle a également déclaré que les accords portent sur le développement agricole, l'économie de réseau et le développement urbain, l'expansion de la construction d'infrastructures et la manière dont l'initiative, la ceinture et la route sera mise en œuvre. Ils ont également déclaré qu'un accord avait été signé sur le soutien au développement des ressources matérielles et humaines à la coopération culturelle et touristique, ainsi qu'au secteur de la santé qui comprenait de nombreux domaines. L'ambassadrice Burtoukan, qui a expliqué que ces accords sont une opportunité de travailler ensemble en augmentant les avantages des deux pays, a souligné que les accords renforceront davantage les relations entre les deux pays. Le président de la Partie de la Prospérité et chef du bureau du parti Adam Farah et d'autres hauts dirigeants du parti ont visité divers projets de développement à Cambolcha d'Azé. Au cours de la visite à Ahmed Mohamed Docteur, coordonnateur du secteur urbain de la région d'Amara et chef du bureau de développement urbain et de construction de logements, Dr Zaryoun Foukro est chef du département politique et de renforcement des capacités de la succursale de la région d'Amara et d'autres hauts fonctionnaires régionaux et zoneaux étaient présents. Adam Farah, dans son message lors de sa visite, a déclaré que les travaux de développement qu'il a vus dans les villes de Bahardar, Dassé et Cambolcha peuvent être une expérience et un enseignement pour d'autres. Il a dit qu'il avait observé qu'il y avait des investisseurs patriotes dans chaque ville qui apportaient un soutien constant au gouvernement afin que le gouvernement puisse s'acquitter correctement de ses responsabilités publiques. Il a également déclaré que les villes de Dassé et Cambolcha subissent une transformation majeure en peu de temps. Selon les informations obtenues du Parti de la Prospérité, il a déclaré que si chaque direction locale travaille avec le peuple, c'est une grande démonstration qu'une plus grande prospérité universelle peut être assurée dans un court lap de temps. La conférence de l'Alliance internationale des femmes se déroule en Éthiopie, berceau du café, dans le but de renforcer la participation des femmes au développement du café. L'Alliance internationale des femmes du café se déroule sous le thème 20 ans de l'Alliance internationale des femmes du café, puissance du passé et force de l'avenir. L'événement d'une semaine comprenne une conférence de jour, marque le 20e anniversaire de l'Alliance internationale des femmes et a rassemblé la communauté internationale du café, y compris les dirigeants du réseau mondial des sections, représentant 33 pays à temps après. La conférence de l'Alliance internationale des femmes du café sera une occasion mémorable du célébrer les réalisations et les contributions des femmes dans les industries du café au cours des 20 dernières années. Cet événement offrira une plateforme permettant aux professionnels de l'industrie de s'engager dans des discussions significatives, de partager des idées et de favoriser les partenariats commerciaux. Il comprend également des tables rondes mettant en vedette les cafés des membres producteurs du chapitre, une salle d'exposition présentant des produits et services innovants des voyages d'origine pour découvrir le berceau du café, des activités culturelles, mettant en valeur le riche patrimoine de l'Ethiopie. La ministre des Femmes et des Affaires Sociales, Argo Getesfaye, la présidente du conseil de l'administration de l'Alliance internationale des femmes, Sharon Richer, entre autres, a assisté à l'ouverture de l'événement à Addis Abeba. Et pour conclure le journal, la délégation éthiopienne conduite par le ministre de l'Industrie, Malakwa Label, participe au Forum mondial de l'alimentation. Il a été noté que la délégation éthiopienne présentera des activités et les expériences de développement verte, de production et de productivité du blé irrégulier ainsi que l'héritage de l'EMAT. Parallèlement, au Forum de la délégation devrait consulter divers instituts internationaux de recherche agricole, institutions financières continentales et internationales et organisations internationales sur les questions sur lesquelles qu'il est possible de travailler. Selon les informations de l'ambassade éthiopienne à Rome, le Forum durera quatre jours. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Chaque Éthiopien a le devoir de respecter les droits nationaux, partout et à tout moment, a souligné la présidente Salah Al-Khzoudi. Le Premier ministre Abiy Ahmed a été reçu par le Premier ministre chinois Lin Qiang lors d'une cérémonie de bienvenue officielle qui témoigne des relations étroites entre les deux pays. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada